bonjour bonjour et bienvenue pour un let's play un let's play qui est en fait un remake d'un let's play que j'avais fait il y a pas mal d'années maintenant le premier premier let's play que j'avais fait est l'un des rares que j'ai fait en entier d'ailleurs puisqu'il s'agit de jeu x-ray sur pc cette fois ci au lieu de ps1 comme je l'avais fait à l'origine donc il sera de meilleure qualité globalement que ce soit du côté enregistrement parce qu'à l'époque j'avais eu du mal à enregistrer et du côté la vidéo puisqu'il s'agit de la version pc avec des vidéos de meilleure qualité bon on est quand même sur un jeu qui date de 98 qui 38 pour les français donc sa date faut pas s'attendre à la belle haute définition mais le jeu est entièrement en français entièrement traduit en français et sur pc alors profitons-en et on va démarrer une nouvelle partie bonjour agent wilmore bonjour agent cook c'était pas le jour d'arriver en retard il y a un des patrons qui débarquent et je ne suis pas au courant mais ça a l'air sérieux on va répondre vite indifférent on n'a rien à voir là dedans il me semble que c'est la bonne réponse à donner vous allez comprendre pourquoi on va aller dans le bureau oui c'est c'est bien ce qui me semblait comme quoi je le connais encore bien donc on a un gros patron du fbi qui est là on sait pas encore qui sait il y a juste notre collègue qui nous a dit comme on vient de voir bonjour ça va on joue l'agent craig willmore un agent du fbi de seattle on va discuter avec notre collègue qui est le gros bonnet de washington je crois qu'il s'appelle skinner il a le grade de directeur adjoint sur quoi vous travaillez un réseau de faux monégueur et une milice armée en train de sévir du côté des cascades et un dossier des ea sur un labo clandestin ça baigne c'est de la routine et shanks il était de bon point oh il me dit bonjour et jamais bon signe alors walter skinner je crois qu'il l'a dit façon oui c'est walter skinner comme vous pouvez le voir il ya tout le casting qui s'affiche ici c'est les acteurs de la série de l'époque ça se place entre la saison 4 et 5 je crois en tout cas avant saison 5 avant le film quoi qu'il arrive c'est en parallèle à la série bien que l'histoire ne soit techniquement pas canon dans la série malheureusement puisqu'elle n'est jamais mentionné et de n'y a jamais de référence et l'acteur qui joue d'ailleurs le personnage qu'on joue donc craig wilmore apparaît dans la série mais dans un autre rôle donc ça casse un peu toute possibilité que le jeu soit canon on se voit un peu dans les bureaux du fbi ah oui petit plantage ça a craché je l'aimais parce que le jeu est globalement stable mais je sur cette version de pc en tout cas il ya certains petits points je ne sais pas pourquoi mais j'en connais un autre qu'il faut éviter de faire où le jeu crache il tourne sur windows 10 cela dit donc on a de la chance quand même j'ai rien fait je crois j'ai juste mis compatibilité à windows 95 ou 98 quelque chose dans les en faisant clic droit dans les propriétés mais c'est tout sinon il tourne sans problème sur un pc moderne alors c'est peut-être pas le cas sur toutes les configs et de toute manière on va visiter un peu les bureaux on va pas refaire la même bêtise on va ouvrir ça on va déjà prendre ceci même si ça sert pas à grand chose en soi de les prendre maintenant mais c'est pas grave comme ça c'est fait on aura besoin plus tard pas tous d'ailleurs et on va aller dans le bureau sur lequel nous attend une lettre ah bien sûr le téléphone sonne cette lettre n'apparaît que si vous choisissez l'option indifférent quand vous parlez au départ à votre collègue on va pas la lire tant pis parce que le sonne qui sonne c'est chiant agent ou est mort je veux que vous veniez me voir tout de suite je suis même pas sûr qu'on puisse récupérer la lettre non mais globalement la lettre dit bah que sa femme le quitte on va vite regarder sur le tableau parce que il y a quelque chose qui a perturbé les gens à l'époque qui les a bloqués et c'est vrai c'est chiant parce que contrairement à la version ps1 quand on clique sur l'ordinateur on tombe directement enfin plus ou moins directement sur son ordinateur sur les fonctions qui sont utiles là il faut taper non seulement un pseudo donc il faut utiliser son pc son clavier et il faut trouver une mot de passe sauf qu'une mot de passe et bah si vous savez pas bah vous savez pas et c'est très difficile alors je sais qu'apparemment dans les solus il est censé y avoir quelque chose dans les boutons mais j'ai jamais trouvé donc à mon avis c'était une astuce qui n'existe pas à masse il faut juste le faire une fois en fait une fois que c'est fait il n'y a pas de problème et le mot de passe en fait c'est chilo et je vais vous montrer où on le trouve voilà on va regarder son courrier on a trois courriers ça faisait tellement longtemps je suis content qu'on ne m'a suité plus tout ça Marc Cook et Mike Robinson donc je crois et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment c'est que on peut envoyer des notes à ce cas là et il répond et on peut envoyer beaucoup de notes en fait beaucoup de personnes qui suivent mais par mail mais sauf qu'on ne peut pas le faire depuis le pc il faut le faire depuis le pdr et ça j'ai découvert qu'assez récemment et on va le faire on va s'en occuper on va essayer de voir un peu ce que ça donne et donc le mot de passe il faut aller là il faut aller là et voici le mot de passe est ici c'est chilo s h i l o h et beaucoup de gens de joueurs ont été très frustrés très bloqués très longtemps bloqués à cause de ça parce que grosso modo l'idée c'était d'essayer plusieurs est ce que c'est Elisabeth ou voilà sachant qu'il n'y avait pas grand chose mais je sais pas c'est vrai que moi je l'ai su par la soluce donc j'ai jamais eu à le chercher donc je ne sais pas à quel point c'est difficile on prend le dossier qu'il y a là qui est un dossier sur lequel travaillait wilmore et on va aller voir le patron ah ah bon j'ai quand même quelque chose on a le tiroir là on va prendre sa plaque les manottes et le flingue et j'ai pas tout pris là en fait j'ai refermé le tiroir ouais les différences avec la version ps1 c'est que là on peut choisir les objets qu'on peut prendre alors que dans la version ps1 direct ça prend les trois ouais entrez voici le directeur adjoint skinner agent wilmore monsieur le directeur deux de mes agents ont disparu fox smulder et dana scully je suis sans nouvelles deux depuis trois jours je suis extrêmement ils n'ont pas eu d'aventure ensemble je n'en sais rien ça m'étonnerait votre dernière rencontre dans mon bureau de washington juste avant l'heure des pères quelle affaire travaillait il je manque de précision je sais seulement que leur fils de déplacement mentionne la ville d'avouette dans l'état de washington deux agents en question bénéficiaient d'une grande souplesse dans leur autonomie à cause du caractère particulier de leur mission donc on a on sait qu'ils ont été jusqu'ici qu'ils ont pris une réservation d'hôtel pour cette nuit mais on ne sait pas pourquoi les numéros de leur portable vous les trouverez dans le dossier ils ne répondent plus évidemment ils ont déjà disparu autrefois pas de cette façon il n'y a absolument rien eu entre autrefois je voulais dit je n'en sais rien je ne pense pas on va parler à notre patron doit-on mettre également cook sur cette enquête c'est à vous d'en décider vous savez quels sont nos règlements sur les renforts je vous suggère d'avoir recours à un maximum de ressources il s'est rien passé de particulier est vrai rien qui a attiré mon attention que dois-je faire de mes dossiers en cours transmettez les à cook je sais qu'il est débordé mais ceci est prioritaire partez sur la piste de molder et scully et donner vos dossiers en cours à votre collègue cook et skinner ne tardera pas à vous recontacter alors ce que je n'ai pas fait dans le dernier display enfin après dans la première version c'est que de temps en temps on peut aller le voir lui donner notre pda et essayer de débloquer la situation je l'ai fait une ou deux fois la première fois que j'ai joué à jeu mais globalement le jeu est assez linéaire donc il n'y a pas 36 solutions il ya peut-être un ou deux moments où à chaque fois j'oublie un peu ce qu'il faut faire et donc on se retrouve bloqué mais c'est ça ça va qu'est-ce qui s'est passé il n'y a aucune raison de le cacher allez dites moi ce qui se passe on va répondre insouciant une affaire de routine deux agents spéciaux égarés qui des gens du qg molder et scully un homme et une femme voilà c'est quand même bien fait comme jeu parce que c'est quand même assez animé enfin je veux dire c'était à littéralement être dans un épisode de la série c'est vrai que maintenant la basse qualité de l'image et le fait que ce soit un peu saccadé c'est pas ça rend le truc un peu moins spectaculaire mais je dois jouer avec ça fait partie mais je préférais rien qu'à cause de ça bonjour ça va on n'a pas fini avec lui on va lui parler sur quoi vous travaillez désolé ouais moi je peux passer à la lettre j'ai reçu une lettre de barbara est ce que ça va pas vraiment dommage désolé vous changer d'air c'est tout super un collègue alors les fiches de signalement je vais le faire mais par contre je vais demander est ce qu'ils reprennent mes dossiers chanx m'a demandé de vous donner l'ensemble de mes dossiers et on va lui donner d'ailleurs c'est ce que j'avais sur mon bureau tantôt génial merci golden boy on va aller sur notre handi donc imaginez déjà que là où c'est un moyen de bloquer même si on peut demander votre collègue enfin aux collègues de publier les fiches à faut quand même retaper le mot de passe comme quoi j'ai oublié honnêtement on va pas si souvent que ça sur l'ordinateur donc pour le point bullet description fox molder d'ana scully et on va l'envoyer et c'est fait donc on va regarder dans le dossier il ya une photo c'est celle ci qui est tirée d'un épisode de saison 1 oui je ne sais plus lequel et pourtant j'ai revu l'épisode n'y a pas longtemps dans les commentaires dites le moi on a les documents ça va on pourrait essayer les appeler mais il n'y a rien à si non c'est pas encore maintenant mais vous allez voir une scène qui n'est pas je crois présente dans la version playstation d'ailleurs big blue une tasse il ya plein de clins d'oeil à la série d'ailleurs des des historiques je souhaiterais que nous allions au motel où maldeur et scully sont descendus rejoignez-moi dans la voiture ça y est on peut partir avec skinner on va regarder dans le pda c'est le truc qu'on a de manière générale je vais sauvegarder quand même alors vous allez me voir sauvegarder de temps en temps c'est nécessaire enregistrer oui et retour voilà au cas où ils plantent on va regarder ça c'est les notes donc pour l'instant il n'a pas non pour l'instant il n'a pas pas de courrier parce que j'ai tout supprimé non plus donc on va suivre skinner et on va aller à evrette au motel à l'hôtel comité que désirez vous alors il ya une chose que j'aimerais bien déclencher parce que sur la gauche il y a une entre les bonbons qu'il y a dans la machine avec sa mère et en fonction de l'ordre où vous faites les choses soit vous arrivez à parler avec la petite fille vous lui offrez un bonbon et la mère après vous pouvez lui parler enfin sortir des quelques phrases qui sont à ses bateaux soit elle vous allez parler à la gamine vous lui proposez un bonbon et elle reprend son cas sa gamine en disant on parle pas aux inconnus et je crois que c'est quand on fait apparaître le badge de vieille nous sommes sur la piste de deux agents du fbi qui sont descendus ici et ils s'appellent comment les agents mulder et scully oh oui ils ont payé une semaine d'avance chambre 3 et 4 on va regarder un bleu il y a un vert après la jaune je veux toutes les couleurs et là normalement je pourrais pas lui offrir le bon tu as envie d'un bonbon ne répond pas aux étrangers c'est ça donc là on peut pas parler avec la mère et je ne sais pas pourquoi alors j'imagine que on est censé comprendre qu'elle est elle est peut-être recherchée par le vbi je pense que c'est peut-être ça et c'est pour ça qu'elle réagit chose aussi c'est que j'oublie souvent enfin je pense que la plupart des gens c'est qu'on peut parler à skinner ici pourquoi se sont-ils installés à evo et et non à si est elle pas la moindre idée à moins que ce soit pour des raisons financières j'espère qu'on ne trouvera pas de mauvaises surprises dans leur chambre ils m'ont déjà surpris autrefois mais je comprends ce que vous dites il n'avait pas d'ennemis n'est ce pas tout le monde a des ennemis à jean wilmer pourquoi n'ont-ils pas contacté notre bureau quand ils ont commencé leur enquête ça si je savais répondre à cette question je serai plus avancé parfois il ya des petits bugs audio que vous entendez mais c'est le jeu c'est pas spécifiquement ça je sais pas pourquoi c'est peut-être dû à la version française peut-être le moteur du jeu qui fait ça aussi développé par hyperbol studio en utilisant moteur de jeu spécial qui permettait justement de faire de voyager dans des vidéos avez vous remarqué quelque chose de bizarre en eux lui marchait comme un zombie à part ça rien d'autre rien d'étrange ne s'est passé en leur présence non rien ne m'a frappé vous avez l'immatriculation de la voiture qu'ils ont loué oui sur le registre bien sûr je n'ai pas été vérifiée veuillez me l'annoter s'il vous plaît voilà ça c'était sa chambre à lui elle était dans l'autre merci j'espère qu'on ne va pas trouver de cadavres j'ai mon examen la semaine prochaine vous êtes libre de tout visiter c'est eux qui vous ont demandé de ne pas fermer à clé pourquoi ce n'était pas fermé ils ne m'ont rien dit merci on vous appellera si on a besoin d'autre chose vous savez où me trouver commencer par la chambre de maldeur je fais celle de ce que dit alors si vous écoutez la vidéo casse que vous entendrez que parfois il ya des petits petits trous dans l'audio c'est pareil c'est aussi le jeu qui est comme ça c'est pas c'est pas la vidéo youtube quoi c'est vraiment que comme c'est des loupes de sons qui sont quand même assez court d'ambiance si vous l'écoutez au casque et que vous entendez le son assez fort dans les écouteurs bah vous l'entendrez et c'est chiant donc on est dans la chambre de maldeur sur la télé on peut voir une boisson qui se fait dans un épisode dont j'ai oublié le nom mais qui est avec les deux soeurs enfin les deux amis qui provoquent plein de problèmes en ville d'ailleurs ce qui a changé c'est aussi une référence à cet épisode là regardez ouais y'a que ça on a un exemplaire du magic bullet qui est donc le magazine des bandits solitaires avec des articles que cette fois ci on peut lire contrairement à la version ps1 où c'est à peine lisible il ya des trucs assez sympa on est en arrière il ya ces petites cacahuètes mode pécamp je ne sais pas ce que c'est un dossier de molder à peine rempli avec la majestique alors c'est bizarre parce que ça c'est un indice en fait qui est jamais pris en compte par le jeu alors que finalement il ya des trucs qui qu'ils font des trucs qui sont liés à ce qu'on va avoir plus tard dans le jeu parfois bien plus tard mais je sais pas on n'a pas ces notes peut-être dans le pda je vais regarder le pda cette fois ci hop on va aller par là là il ya un menu là il ya un livre qui est aussi une référence à un épisode qui est un épisode comédique d'ailleurs enfin humoristique je ne vois rien ici qui sorte de l'ordinaire ça ne signifie pas que c'est bon signe pessimiste bon on va avancer là il ya l'ordinateur de scully qu'on va prendre là sa bible enfin une bible en tout cas qu'elle était en train de lire alors je crois qu'il ya un lien avec un épisode aussi à ce qu'il ya de marquer là je ne connaissais pas c'est pas tout à fait à ce point la série pour savoir à quelle référence c'est on va ouvrir l'ordinateur parce que cette fois ci contrairement à la version PS1 où l'ordinateur est déjà bloqué là on peut essayer de taper des mots de passe bien sûr ça ne marche pas si je tape une troisième fois ça va le bloquer donc on va pas essayer je n'ai jamais trouvé de mot de passe donc je pense qu'on ne peut pas avoir accès aux choses peut-être que c'est une référence à la série mais en tout cas je ne la connais pas si vous entendez de la musique derrière ça vient de marchand de glace puisqu'on est en été quand je vous enregistre ça il ya un marchand de glace qui passe dans la rue on va demander un relé du téléphone qu'ils ont passé c'est une idée la réceptionniste doit avoir la liste vous les connaissiez depuis combien de temps ça fait quatre ans en fait molder je le connaissais déjà avant lui ça fait six ans il faudrait qu'on sache sur quelle affaire il travaillait oui ça pourrait nous servir écoutez j'aimerais que nous évitions de parler d'eux au passé connaissez-vous le mot de passe de Scully aucune idée essayez les fois voilà on voit qu'il n'y a pas déjà des notes ah oui salut je vais vous demander euh ce qu'on va faire c'est qu'on va demander bon et alors je te fâche pas vous êtes étudiante je prépare une licence de droit il ne vous revient aucun souvenir qui m'aiderait non écoutez je regrette je crois qu'ils ont dû ressortir très vite ensuite je ne les ai pas revus notez-vous tous les appels vers l'extérieur oui pour faire ma facture pourrais-je avoir le relevé oui laissez-moi une minute mon travail n'avance pas pendant tout ce temps désolé je ne le fais pas exprès vous êtes drôle voilà donc tout en temps on va appeler au téléphone vous allez comprendre pourquoi parce que ça c'est une scène qui est vraiment pas dans la version PS1 référence aussi à un épisode je ne sais plus lequel une petite scène je vous en prie ne faites pas ça vous savez combien de personnes m'ont déjà fait ça ici non vous n'êtes pas le premier et on peut l'énerver vous n'êtes pas raisonnable j'ai déjà dit ne faites pas ça c'est drôle donc là on a le numéro de téléphone on va revoir ce qu'il y a il y en a Washington et l'autre à Seattle donc celui de Seattle c'est celui qui semble être le qui a duré deux minutes et celui de Washington qui a duré huit minutes 1, 202, 555, 01, 49 donc 1, 202, 555, 01, 49 et attention c'est une inédite c'est une très bizarre je pense que la version française a fait sauter un ou deux dialogues ou je ne sais pas il y a quelque chose mais donc c'est un des bandits solitaires le cas je ne sais pas parce que je c'est c'est l'anglais et le troisième je ne l'ai plus je vous montre si ce n'est pas froid je ne sais pas vous me direz dans les commentaires 206, 555, 01, 82 et bien sûr personne n'en répond mais ça sonne bon on va dans le PDS qui dit c'est une note un appel pour DC numéro appelé homme non identifié à raccrocher ok on va aller à la voiture et là et on va aller au bureau je reverrai mes notes dans la salle de réunion on va dans son bureau et on va encore taper le mot de passe ce qu'on va faire c'est rechercher le numéro de téléphone déjà alors c'était quoi 2206 501 82 et rechercher ouais donc on a cette adresse là le numéro de téléphone nous amène à un entrepôt l'entrepôt des quais 62 Bell Seattle Washington dans le média on n'a rien dans les photos on n'a rien pour l'instant quand on est électronique on n'a rien Apple Bluenet rien on va repartir on va voir dans les notes ok notre collègue Mark Cook n'est plus là le travail sur le terrain n'est pas fini agent Wilmore non il n'a rien à dire quand il dit ça c'est qu'effectivement il n'a rien à dire oui j'ai eu peur si attendez on va à l'entrepôt des quais qui m'aiderait c'est de connaître le contexte de l'enquête menée par vos agents bien sûr je vous donnerai ce que je possible voilà donc on est à l'entrepôt des quais on a plusieurs solutions pour entrer d'où les objets qu'on a là puisqu'on a un truc qui permet un passe partout qui permet de forcer les cadenas on a deux façons d'entrer soit par ici Skinner va nous dire qu'on n'est pas très discret mais nous on va passer par derrière ça ne change pas grand chose mais ça change la cinématique en fait voilà donc là pour l'instant il n'y a rien en plus sur le ponton tout ça c'est bien 0131 on va essayer d'appeler ce numéro a été déconnecté on n'est plus en service voilà donc le numéro ne donne nulle part et on va ouvrir cette porte qui apporte de derrière maintenant c'est ouvert hop allez voir l'autre niveau pendant que je vais regarder regardez ici alors ce qui est assez drôle c'est qu'ils ont bien prévu la chose parce que maintenant qu'on rentre par derrière Skinner rentre par devant alors que sinon on rentre tous les deux du même sens si on passe par devant le problème c'est que ça ne fait pas sens parce que ça veut dire que lui il a ouvert le cadenas en fait bon on va déjà regarder pas ici mais il y a un truc qu'on a raté à l'entrée c'est ici non c'est pas là voilà c'est les boîtes des boîtes en bois si vous êtes en facile normalement avec l'intuition artificielle il y a une ciment supplémentaire de Skinner qui vous dit il faudra un levier pour l'ouvrir et c'est effectivement ce qu'on va regarder mais d'abord ici il y a du sang on va en prélever avec notre kit j'ai trouvé du sang quelqu'un a été touché alors bien sûr on ne l'a pas vu dans cette vidéo parce que Youtube a tendance à striker je ne sais pas pourquoi mais c'est ici que se passe la séquence d'ouverture donc nous on sait déjà que c'est parce que Scully a été touché par balle et justement voilà la balle enfin en tout cas une balle et enfin un mégot de cigarette mégot de cigarette qu'on peut voir en plus gros normalement qui est de la marque Morley qui est une marque fictive utilisée par les les studios de cinéma américain pour éviter d'utiliser une vraie marque la balle on peut l'avoir en plus gros aussi et le sang quelques gouttes de sang mais il reste encore les boîtes à ouvrir pendant la Skinner merci Skinner on va pendant la Skinner après hop on va d'abord monter on va utiliser notre lampe torche et regardez ici on a un outil pour ouvrir la boîte je sais pas pourquoi j'ai rangé je peux utiliser mes lunettes de vision nocturne aussi c'est marrant parce que oui on a des lunettes de vision nocturne alors je veux rentrer voilà et on va aller ouvrir cette bobote là j'étais un point trop loin passe mon seigneur ça s'appelle c'est pas une passe mon seigneur c'est un pied de biche c'est bizarre une erreur de traduction je pense et on perd le pied de biche il restera là d'ailleurs on peut pas la récupérer de nouveau on en aura pas besoin et enfin nous avons le contenu de cette petite fiole qui ressemble à quelque chose de noir mais qu'est-ce que c'est on va aller par les skis pourquoi Mulder et Scully seraient forcément venus ici je n'es pas sûr mais tout m'incite à le croire c'est préoccupant ce sang c'est de mauvais augure espérant que l'analyse montrera que ce n'est pas le leur on a retrouvé la balle il n'y a peut-être eu qu'une blessure légère je la suppose qu'on ait tiré qu'une fois mais j'apprécie votre optimisme agent Wilmore s'ils ont été tués que sont devenus les corps je doute que le tueur ait abandonné les corps sachant qu'on risque de les retrouver s'ils sont morts on les a fait disparaître espérons que ce n'est pas le cas plus on laissera le temps s'écouler moins on pourra trouver quoi que ce soit avec un test d'ADN on sera fixé je ferai un prélèvement que j'enverrai au labo central de Washington pour qu'il analyse qu'est-ce que vous pensez de ça rien du tout mais je vous conseille de ne pas trop y toucher jusqu'à ce qu'on l'ait fait analyser qu'est-ce que vous pensez de ça une marque très répandue voilà bon je crois qu'il en veut pas si on lui présente je ne veux pas de ça ouais c'est ça ça c'est la réponse par défaut ou ne faites pas ça c'est quand ils n'ont pas de dialogue spécifique pour ce genre de trucs voilà maintenant on va partir mais on va sortir par derrière vous allez comprendre pourquoi oh bah il y a quelqu'un maintenant sur le tonton allons lui parler votre nom vous êtes qui on va lui présenter agent Wilmore FBI j'ai quelques questions à vous poser votre nom James Wong c'est James Wong James Wong qui est en fait le nom de scénaristes de la série un des scénaristes les plus prolifiques de la série d'ailleurs je crois donc c'est probablement une référence mais par contre il ne s'agit pas du scénariste ces entrepôts que pourriez-vous m'en dire vient de spécial ce sont des magasins quand je viens là je reste à quai il y a un tas de cargaisons qui vont et viennent sur ces docks il y a parfois des hommes armés ces temps-ci ça bouge plus beaucoup mais ça m'étonne pas étant donné ce qui se passe dans les environs il se passe quoi ces temps-ci les réserves de pêche s'épuisent avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pas vraiment à part le fait que les magasins sont plus déserts que d'habitude la semaine dernière vous êtes venu plusieurs fois et vous n'avez rien vu ni entendu d'inhabituel j'essaie de rentrer chez moi assez tôt pour voir ma famille vous avez une idée sur le sang trouvé dans cet entrepôt non un accident du travail peut-être j'en sais rien est-ce que ça vous dit quelque chose non qu'est-ce que c'est c'est à moi de poser des questions vous m'offrez une cigarette désolé je ne fume pas ça donne le cancer vous ne lisez pas les journaux quel est le problème de la pêche j'en sais rien mais ça va très mal des gens pensent que c'est parce qu'on a trop péché ça dure depuis longtemps assez pour avoir découragé plein de monde les types ne s'en sortent pas et moi-même je me pose des questions parlez-moi de votre famille pourquoi ? simple curiosité j'aimerais connaître votre famille ok une femme et une fille quel âge a votre fille ? 7 ans c'est jeune pour quelqu'un de votre âge ça m'étonne je mange que du poisson votre femme est plus jeune que vous assez jeune pour avoir une fille de 7 ans vous êtes dans ce pays depuis combien de temps ? c'est mon accent qui me trahit 10 ou 11 ans je ne sais plus bien d'où venez-vous monsieur Wong ? de Chine je suis parti de Canton en 85 voilà voilà est-ce que ça vous dit quelque chose ? non non on va y aller on lui a tout posé comme question ah si on peut il y a une dernière chose encore vous ? oui encore moi on peut lui montrer non je ne les ai jamais vus voilà mais ça je ne veux pas ça ouais c'est ça on est suivi et effectivement il y a quelqu'un ici qui est-ce à votre avis ? quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait on fait quoi avec cette voiture ? ça vous concerne agent Wilmore et ils savent pour Mulder et Scully ? c'est possible demandez-leur bon on va aller les voir mais la chose qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'appareil photo directement bon on va aller là-bas et sortir appareil photo voilà parce que si on sort son âme on se fait tuer si on sort son badge il s'enfuit aussi mais il y a quelqu'un quand on sort l'arme je crois qu'ils ils essayent de nous tuer bon il n'a plus rien à nous dire on va y aller on va d'abord repasser au laboratoire criminel ah monsieur Wilmore content de vous voir ça faisait longtemps alors John ça va bien ? je m'ennuie j'espère que vous m'apportez de quoi me distraire je vais faire de mon mieux alors qu'est-ce que ce sera ? le boulot est intéressant cet ancien ? non c'est même fastidieux souhaitons que le FBI continue de pimenter mon existence ça va votre femme ? ex-femme ça va oui elle donnera les gosses à sa mère pour les vacances et vous ? ma femme ? non vos ex-gosses mais oui votre femme ça doit aller en fait ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu vous ne deviez pas un dollar pourquoi ça ? pour le match de l'autre fois je ne marche pas je sais que votre collègue a triché Cook ? c'est pas le genre je le connais très bien ne le défendez pas trop ce mec tous mes collègues du labo ne le portent pas tellement dans leur cœur on va lui donner les indices c'est du sens machin félicitations à quoi je dois comparer ça je saurais trouver son groupe mais si vous n'avez pas d'échantillon d'ADN je ne peux rien dire d'autre ça concerne quoi ? la disparition de deux de nos agents ce sang peut provenir de l'un d'entre eux ça a l'histoire c'est au labo central de Washington que vous devriez aller demander ils ont en main la banque de données sur tous les agents ils vous répondront tout de suite un projectile sans doute du 906 il n'est pas en très grande forme extraction difficile oui je l'ai sorti d'un morceau de bois c'est ok non merci j'essaie d'arrêter elle est drôle celle-là merci ce mégot est celui d'une Morley j'examinerai ça de plus près voyons voir une question pour débutants je peux vous dire ce que c'est il s'agit de plomb industriel du plomb ? ouais à quoi il sert ? ça j'en sais rien le plomb sert à un tas de choses oups j'ai coupé assez géotique désolé j'appuie si on clique on va regarder un peu les notes fouille à chambre fort torus tout ça ah c'est vrai que je n'ai pas cherché la fort torus ok tâche de sang trouvée chantillon prélevé pour le labo caisse transportée oups caisse transportée par un bateau contenant poudre noire chantillon pour analyse balde sans doute calibre 45 ou 38 trouvée piliers de bois mégo de la marque Morley récoltée comme pièce à conviction près de l'entrepôt intergration sur le bateau de pêche un de son gamme asiatique arrivée aux états unis de canton marie une fille s'attendre interroge son entrepôt aucune information utile remarqué garde armée en poste près de l'entrepôt cargaison entrant et sortant à cet art sujet parait évasif semble dissimuler l'information je ne veux rien interroger ce qui n'a remarqué avec nous suivant deux individus mâles dans berlin de noix on va déjà commencer à envoyer à super m super m hop parce que je crois qu'en mai il donne des indices aussi 3 pièce à conviction labo poudre de plomb midi avec l'échantillon le français ne va pas n'est pas d'arbre on va aller au bureau on va voir si on a des réponses dans le mail on va d'abord aller là et on va retaper chile ne pas utiliser ça comme mot de passe dans les photos tiens télécharger ouais on a la plaque 240EAK on va regarder déjà celle-là réseau on va mettre 2AK je crois que c'est gouvernement ouais ouais c'est ça et Fortaurus je ne sais plus donc voyons on va voir ok ah mince donc SuperM n'a pas l'air de vouloir de mettre de notes on va voir ouais alors c'est on va essayer ouais je vais parler à Skinner en attendant pourquoi avons-nous été suivi je n'en sais rien mais ceux qui sont mêlés à cette affaire ne craignent pas le FBI il y a peut-être un lien avec le milieu est-ce que le sang appartient à l'un de vos agents on ne doit pas l'exclure mais j'attends les résultats du labo pour savoir à quoi maintenir je vous suggère d'en faire autant agent Wilmore on peut faire analyser l'ADN de la salive sur la cigarette c'est trop hasardeux agent Wilmore on n'a pas le temps il y a une relation avec la pénurie de poissons a priori je n'en vois aucune revenir bredouille n'est pas un crime vous pensez que Wong est impliqué j'en sais rien vous avez senti qu'il en disait moins qu'il en savait il nous cache quelque chose je n'en doute pas à quoi a pu servir le plomb réduit en poudre j'en sais rien j'avoue que ça me déconcierte un peu c'est peut-être un produit dérivé d'une manufacture d'armes je suggère que vous cherchiez de ce côté là directeur Skinner on vous appelle sur la ligne 1 ici Skinner je comprends je dois partir pour Washington immédiatement je vais apporter au labo des échantillons de sang pour les faire analyser je veux que vous fassiez surveiller cet entrepôt dès ce soir ces deux agents sont très importants pour moi et voilà on vient de finir ce que j'appelle le tutoriel parce que Skinner nous suit et il permet d'avoir un échange de dialogue alors que maintenant on va se retrouver à moitié seul jusqu'à de temps en temps on sera suivi par un personnage mais pas systématiquement on va aller parler c'est vrai on ne peut pas lui parler il est au téléphone on va retourner dans le bureau et on va regarder Jens comment ça va votre service je parie que vous léchez les bottes de Skinner et sans retenue il a fait vite ça peut aller génial comment est Skinner il est bien je suis ravi d'entendre ça écoutez en cas de besoin n'hésitez pas à me contacter merci bien c'est acquis ce portable il est à Scully un mot de passe le protège vous voulez que la division informatique y jette un coup d'oeil non je m'en occupe d'accord bien on s'en occupe alors on va déjà aller regarder Jenswong si ce qu'il nous a dit est bien vrai n'oubliez pas qu'il nous a parlé un peu de sa vie et voyons James on va chercher ah bah il nous a menti il est américain il a été dans l'armée et en recent moment il a eu pas mal de déboires on va faire suivre à Skinner allez et copier je vais dire pas un mail on va voir bien ah on n'a pas d'autres mails on va quitter ça on va revoir nos notes parce qu'il doit à mon avis avoir pris ça en compte voilà il avait dit qu'il était arrivé aux Etats-Unis en 85 et hop ok on va déposer l'ordinateur dans les pièces à combustion et on va peut-être essayer d'appeler menu criminalité informatique voir s'il parle merci d'appeler la division de la criminalité informatique de la police de Seattle nous sommes actuellement en train d'améliorer notre messagerie vocale et notre système téléphonique il nous est donc impossible de répondre à votre appel pour le moment veuillez nous excuser pour cet inconvénient merci de bien vouloir rappeler demain et voilà on ne sait pas les gens je crois ah oui on peut lui parler comment ça va votre secteur c'est très tranquille ils ont mis en marche la milice vous avez raté ça ça vous aurait plu à part cette histoire là il n'y a pas grand chose à signaler voilà et maintenant qu'est-ce qu'on fait on va retourner aux entrepôts mais il finit voilà voilà il y a des gens c'est étrange et j'ai l'impression que c'est la même ouais c'est ça ça a l'air d'être la même immatriculation que ceux qui nous suivaient tantôt on va repénétrer par l'arrière parce que devant c'est une mauvaise idée à mon avis faut être discret et on va mettre et on va mettre nos lunettes à frais rouge et là on va mettre nos jumelles pour voir plus on va mettre nos lunettes et on va mettre nos lunettes Qu'est-ce qu'il cachait ? Il n'y a plus rien. Et on va se rentrer, je pense que c'est la meilleure des solutions. Tout est encore là. On va reprendre notre voiture et cette fois-ci on va rentrer chez nous. Et voilà, on est chez nous. Vous allez me voir à chaque fois inspecter les fenêtres mais il y a une raison à ça. C'est parce que je sais qu'il y a une ou deux scènes cachées mais je ne sais pas comment les déclencher. Et c'est juste nous qui regardons à travers la fenêtre. On n'a rien sur Répond2. On va regarder nos notes. Voilà, j'ai envoyé ça à Skinner. Et donc on est chez nous. On peut mettre de la musique si on veut. Puisque là il y a un ampli. Je vais peut-être le couper parce que je n'ai pas envie de me faire striker la vidéo. Je ne sais pas si YouTube accepte ou pas ces musiques-là. On ne sait jamais. Ce serait une bête. J'essaye de voir le canapé en fait. Parce que sur le canapé il y a à la fois la vie de divorce entre sa femme et une histoire, un livre en fait écrit par Wilmore. En anglais pour le coup. Je ne l'ai pas lu. Un jour je me paierai le temps de le lire. Mais en tout cas ça n'a pas plu à l'éditeur. Et on peut se voir dans le miroir. C'est franchement bien. Et on va aller se coucher puisqu'il n'y a pas rien à faire de toute façon. C'est à la fin des Ramones. Ah oui il y a son journal. Si vous ne regardez pas vos notes je crois. Non dans le journal il y a d'autres infos. Ouais. On va aller se coucher. Et on va se dire au prochain épisode.